bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors là je reviens du sport et j'avais envie de vous faire une petite vidéo peut-être que j'en ai déjà fait une autre mais c'est important d'en parler c'est de pluton en maison 10 en natal ou en transit qu'est ce que ça veut dire plutôt maison 10 je vous en parle parce que c'est ce qui va m'arriver dans une dizaine d'années d'avoir plutôt en maison 10 au milieu du ciel et ça met en relation des thématiques de pouvoir ça met en relation des thématiques forcément de jalousie d'envie et je sais pas à quelle sauce mes amis je vais être mangé je sais pas si vous avez plutôt en maison 10 en natal peut-être que vous pourrez m'aider je suis un peu perplexe je sais que je vais être confronté à une évolution je sais que je vais te confronter à des personnes de pouvoir à l'heure actuelle je ne vois absolument pas dans quel cas de figure voilà mais bon dix ans c'est loin pour l'instant pluton transite ma maison 9 il transitera ma maison 10 et finira par transiter ma maison 11 je pense qu'à cet âge là je pense que je rendrai les armes et je partirai au ciel voilà tel est mon thème à peu près après je suis pas à l'abri qu'il aille jusqu'en maison 12 mais a priori c'est comme ça que ça devrait se passer donc beaucoup 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 de d'interrogations même si je sais que malheureusement au niveau de peut-être de mes amis ou des gens proches c'est pas forcément mes amis je vais être confronté à des thématiques d'envie de jalousie peut-être parce que je vais acquérir un peu plus de pouvoir mais c'est le sort de tous ceux qui ont pluton en transit maison 10 au cours de leur vie ou qu'ont un pluton natal conjoint au milieu du ciel voilà je fais vraiment cette vidéo pour ces deux cas de figure donc comment se démerder avec ça j'en sais rien là je suis actuellement en formation de développement personnel constant voilà parce que je me documente parce que je me prépare je me prépare à affronter de l'adversité comme je l'ai toujours fait tout au long de ma vie il a été dit que j'allais en chier jusqu'à un âge certain voilà mon ascendant fait que j'allais en chier aussi jusqu'à un âge certain avant de d'être au grand jour alors je ne sais pas ce qui va se passer mes amis actuellement je ne travaille pas il se pourrait que selon les circonstances je me est à retravailler voilà parce que les circonstances ne sont pas favorables au fait de rester inactif et et d'ailleurs je déborde d'énergie comme jamais mes amis ce qui fait que d'ailleurs ça me cause des insomnies parce que pluton la touche mon soleil et la lune et j'avoue que au niveau énergie c'est électrique je me sens littéralement électrique je dors deux trois heures et je pète le feu le lendemain jamais eu ça de ma vie voilà pour vous dire que l'astrologie est véridique donc thématique de pouvoir d'accord imaginons dans dix ans j'ai du pouvoir qu'est ce que j'en fais et bien par expérience et je vous conseille de faire de même j'en fais profiter les autres parce que il va falloir en faire profiter les autres sinon on va rencontrer davantage d'adversité l'adversité j'en reviendrai toujours à bout voilà parce que j'ai réussi à comprendre de mieux en mieux l'être humain et me mettre à sa place et l'objectif numéro un c'est rendre service rendre service aux à ceux qui sont le plus dans la merde voilà tout simplement quitte à faire des dons qui t'a donné de son temps voilà je n'oublierai pas tous les gens qui sont dans la mouise et mettons mettons par hypothèse mes amis que j'ai du pouvoir avec pluton maison 10 voilà d'ailleurs comme je dis n'hésitez pas les gens qui ont plutôt toute leur vie conjoint un milieu du ciel à me donner des des bonus des comment dire ça à des petits des petits ajouts sur cette vidéo je n'arrive pas à trouver mes mots je suis désolé je suis crevé va crever bizarre des petits ajouts à cette vidéo pour me donner peut-être un peu plus de de perspective de comment je vais vivre cet aspect et je vous donne aussi quelques informations pour vous comment allez vous vivre cet aspect j'ai des aspects forts dans mon thème je serai sûrement capable d'endosser des responsabilités parce que je voulais dit j'ai l'âme d'un patron je ne me laisse pas commander j'ai l'âme d'un patron voilà patron de quoi j'en sais rien à petite échelle je dirige je suis un contrôlant et oui donc j'ai l'âme d'un patron tout simplement soit on est un patron soit on l'est pas d'ailleurs en général la plupart des gens qui créent des chaînes sont des patrons sont des auto entrepreneurs on crée pas une chaîne si on n'a pas cet âme là voilà c'est pas pour me lancer des fleurs mais c'est comme ça c'est tout c'est comme ça j'ai toujours été un électron libre je me suis jamais trop fait influencer par les autres mais par contre je pense aux autres voilà alors les thématiques de jalousie c'est compliqué à gérer étant donné que imaginons je côtoie des personnes de pouvoir où je viens acquérir du pouvoir ça peut être à petite échelle faut pas penser ça y est présidentielle faut pas voir si haut les amis mais bon ou peut-être ça peut être simplement gérer une entreprise gérer une entreprise peut-être l'entreprise de ma chaîne je sais pas je sais pas peut-être d'un seul coup ça fait des petits trucs comme ça ça progresse pas puis d'un seul coup ça a pété le plafond j'en sais rien j'en sais rien je vais me donner des opportunités j'ai des petits projets que j'arrive pas à mettre en oeuvre parce que je suis un peu flémard des fois alors que je devrais être un peu plus actif mais le 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 propre des patrons je vais vous dire c'est de trouver toujours les solutions pour en foutre le moins possible tout en ramassant au maximum voilà ça c'est voilà c'est comme ça que fonctionnent un peu les patrons alors n'en voulez pas messieurs les patrons ou les patrons de entreprise mais on trouve toujours une manière d'optimiser son entreprise en en mettant en mettant le max le minimum d'énergie ou en mettant le minimum d'investissement ça soit financier ou au niveau énergétique c'est con mais c'est vrai la nature est fainéante de toute façon quand vous observez la nature elle est fainéante voilà alors la jalousie elle peut venir de partout voilà l'être humain est d'un et d'un naturel jaloux donc on verra après par la suite ce qui me pend au nez est ce que je jalousie jalousie tout ce que je peux faire c'est ne pas oublier les autres c'est tout après s'ils sont extrêmement jaloux je ne pourrais rien y faire je devrais avancer ça passe ou ça casse mes amis c'est un peu ma mentalité mais c'est vraiment ces deux thématiques qui ressortent pouvoir jalousie envie ces trois thématiques voilà auxquelles je vais être confronté et après ça partir sur un pluton maison 11 dans l'aboutissement d'une oeuvre ça peut être un livre parce que j'ai envie d'écrire un livre ça peut être les vidéos ça peut être le fait de jouer de la comédie parce que j'ai toujours voulu jouer la comédie je suis un peu j'aime bien prendre des rôles quoi tout simplement jouer des rôles voilà vous aurez dû vous auriez dû le remarquer sur cette chaîne donc qu'est ce que ça va m'apporter à l'avenir je vous le dirai je continuerai sûrement durant une dizaine d'années vous allez me voir évoluer et je serai peut-être un exemple pour certains ou certaines par rapport aux conditions astrologiques de ce qui se passe avec un pluton en maison 10 en transit mais c'est aussi valable par un pluton maison 6 maison 10 pardon en natal voilà voilà donnez moi des compléments donnez moi des compléments d'information parce que ça fait peur ce qui fait peur c'est pas forcément de côtoyer des gens de pouvoir ou d'avoir un peu plus de pouvoir ce qui fait peur c'est de comment faire face à la jalousie et à l'envie des gens et en les rassurant tout en se projetant d'avancer ensemble vers des objectifs moi je suis encore au stade embryonnaire j'ai acquis de l'expérience pendant cette douzaine d'années là qui vont me permettre justement d'être une personne différente en entreprise et de pouvoir être plus costaud mentalement plus costaud mentalement avec beaucoup plus d'énergie que j'en avais avant parce que j'ai réussi à réparer mon physique et sans santé on ne peut pas atteindre ses objectifs mes amis sans la santé on ne peut pas atteindre ses objectifs donc il est priorité prioritaire d'avoir une excellente condition physique c'est pour ça d'ailleurs je m'évertue et je vous évertue à faire tout le temps du sport pour arriver ça donne de la combativité face aux épreuves de la vie là je suis dans une transition où bizarrement le relationnel avec les gens est plutôt cool j'ai jamais été habitué à ça mais je leur rends parce que je sais d'où je viens je sais ce que j'ai vécu j'en ai pris plein la gueule mes amis et peut-être que je vais tirer les lauriers les récompenses durant ces dix prochaines années de tout ce que j'ai pu encaisser tout ce qui m'a amené à la folie finalement par la méchanceté des gens et j'ai jamais été aussi fort et je vais le devenir encore davantage c'est peut-être cette cette puissance que donne pluton parce que pluton va faire aussi des aspects à plein de planètes que j'ai en s'agiter en balance et en lion voilà donc ça va vraiment déchaîner ça va déboîter les amis je sais pas comment là actuellement c'est la saison du bélier donc c'est pour ça que je me sens plein de ressources aussi parce que moi étant sagittaire on verra bien d'ailleurs enfin signe de feu comme le bélier quoi et on verra bien d'ailleurs où ma flèche va atteindre l'objectif on verra bien quelle flèche vais tirer la plus haute possible de façon à atteindre des objectifs assez élevés mais 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 il va falloir que je lutte contre une certaine paresse voilà parce que des objectifs des idées j'en ai mais la paresse malheureusement c'est mon ennemi de tous les jours donc voyez je me suis au passage laissé pousser un peu la barbe j'avais parlé du minoxylil vous voyez ça prend ça prend mon train ça fait 15 jours 15 jours ça pousse bien nouvelle tête j'ai envie de laisser pousser la barbe ça fait partie de mes objectifs plus de sagesse mes amis voilà donc je sais que j'ai pas dit beaucoup de de d'informations sur cette vidéo mais je pensais parler de sujet quand même de comment j'allais les vivre comment on peut les vivre mais il ne faut jamais au grand jamais pour conclure cette vidéo oublier les autres et si vous montez si vous montez professionnellement si vous montez à vous venez à acquérir plus de pouvoir faites en profiter les autres n'oubliez pas les autres voilà et c'est ce que je vais m'évertuer à faire durant ces prochaines années participer tout le monde faire de la publicité pour tout le monde et quitte à saouler faire de la pub la pub la pub et aider les autres être dans l'empathie aussi parce que je sais d'où je viens j'ai rencontré énormément de difficultés et je sais que je peux comprendre je suis à même du moins à comprendre ce que peuvent encaisser les autres durant leur vie et croyez moi si la vie me donne des cadeaux je les partagerai voilà et d'ailleurs c'est magnifique de grandir ensemble c'est magnifique de progresser ensemble de se tirer les lauriers pour soi tout seul ça va juste nous isoler et c'est bien triste voilà donc plus de pouvoir peut-être l'avenir me le c'est tout je vais en usé oui de mon pouvoir si j'en ai si l'astrologie vient à se vérifier mais dans un bien-être commun voilà on verra bien la suite au prochain épisode mes amis je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir on 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 on